Abraham, le petit prodige L'annonce de ce terrible décret se propagea comme une traînée de poudre et Terrar en fut un des premiers à être informé « Amtalaï, vite, vite ! » chuchota-t-il après avoir fermé la porte derrière lui « Vite, fais tes bagages ! Prends le petit et sauve-toi sans délai dans la grotte secrète ! » Le roi a une crise de folie, encore si fichu de vin et leur oracle démentiel ils ont réussi à le convaincre qu'un enfant est né cette nuit et qu'en grandissant cet enfant, le remplacerait sur le trône « Ce fou sanguinaire veut donc tuer tous les nouveau-nés de ce royaume ! » « Pars, pars avant que je me rende au palais ! » Arafat de répondre à sa convocation « Oh, quel malheur ! Quel malheur ! » Etouffa dans un cri Amtalaï « Quel terrible malheur ! Sois prudent mon mari, sois prudent, sois très prudent ! » Et malgré son épuisement ensuite à un accouchement, Amtalaï ne tarda pas Aidée par quelques servantes, elle partit au beau milieu de la nuit mettre à l'abri son petit « Lorsque Terrar entra dans la salle d'audience, il aperçut aussitôt tous les mages, devins et autres serviteurs du roi » « Oh là là ! » pensa-t-il de plus en plus inquiet « La négociation risque d'être très difficile, bien plus difficile que prévu » « Non, pas de panique, pas de panique ! » Ils sont tous les deux en sécurité, Amtalaï et le petit, pas de panique « Terrar, mon fidèle serviteur ! » l'accueillit le souvin « Je suis heureux de te voir, venir si vite ! » « Viens, viens donc près de moi ! » « Votre majesté, » dit-il en s'inclinant « Vous n'ignorez donc pas que vos moindres désirs sont pour moi des ordres ? » « Je sais, je sais, tu as eu beaucoup d'occasion afin de me le prouver » Les astrologues le regardaient avec méfiance Et étaient sur le pied de guerre Prêts à l'éliminer au moindre faux pas « Jour serré, jour très serré ! » Calcula-t-il alors Que des gouttes de fieurs glacées coulaient dans son dos Je suis indispensable pour Nibrod Car mon influence sur le peuple Et ma position Et surtout mon argent Est une aide précieuse pour lui Il ne peut ni ne veut m'éliminer aussi facilement « T'es rare ! » Un fils t'est né cette nuit, n'est-ce pas ? Lança le plus grand des mages « Oui » répondit sèchement ce dernier « En effet, un tout petit, bien malingre et bien fragile La sage-femme qui a aidé mon épouse N'est pas très optimiste pendant son espérance de vie Il mentait Il mentait sans aucun état d'âme Car son petit Avram Était en réalité un magnifique enfant Vif et en très bonne santé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada